image taille de l'image ceci dit vous avez aussi des informations là quand vous cliquez avec la touche alt vous avez des informations qui sont là donc c'est une image qui fait combien de centimètres je vais regarder ici à la place de pour cent je vais indiquer centimètres elle fait 33 cm sur 24 en effet c'est la dimension qu'elle avait quand je l'avais amené tout à l'heure dans indesign sans faire un cliquet glissé en faisant simplement un cliquet elle était fort grande 33 cm sur 24 vous avez une autre image sous les yeux vous avez d'autres valeurs mais l'explication que je vous donne ici est valable on a trois types de taille de images en fait vous avez ici les trois manières de décrire la taille d'une image et sans même parler de la taille du fichier sur le disque dur vous avez la définition le nombre de pixels qui composent images en largeur et hauteur vous avez la dimension métrique les centimètres et vous avez la densité des pixels sur une distance d'un pouce sur le papier quand j'imprime 2,54 cm linéaire sur le papier donc une ligne de 2,54 cm sur le papier cette image va utiliser 300 pixels pour créer pour se créer sur le papier quand elle s'imprime donc c'est ça que ça veut dire c'est ça la résolution c'est la densité des pixels utilisés pour créer l'image sur le papier c'est pour ça que c'est une notion qui n'est intéressante que quand on imprime en fait on va faire ceci vous allez décocher rééchantillonnage donc le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels de l'image ça veut dire que la définition je peux plus la changer là elle va rester bloquée à ça j'ai décoché le moteur de multiplication et division du nombre de pixels de l'image et vous allez voir ce qui se passe si en fait voilà elle est en 300 pixels par pouce maintenant mettez votre image à 300 pixels par pouce également taper 300 ce que vous voyez là les dimensions en centimètres c'est la dimension maximale conseillée pour imprimer l'image chez un imprimeur les images chez un imprimeur ont dit qu'elle doit avoir qu'elles doivent avoir 300 pixels par pouce c'est pas toujours vrai pour les publications haute qualité on peut monter jusqu'à 400 450 ça dépend de la qualité de la finesse de la trame qu'on utilise mais en tout cas voilà une image pour un pdf qui va être destiné à l'impression en offset chez un imprimeur vous devez avoir normalement des images à 300 pixels par pouce et voilà la dimension maximale que conseiller d'utilisation dans une design pour d'une impression jet d'encre c'est du 150 pixels par pouce qui est nécessaire donc l'image d'office si je elle est destinée à une impression jet d'encre une résolution de 150 pixels par pouce sera suffisante on a doublé les dimensions forcément forcément c'est un peu comme un élastique vous tirez dessus il ya moins de matière mais les plus grands et à l'inverse si je mets 600 c'est comme un matelas en mousse vous appuyez dessus il ya plus de densité de matière il est moins grand c'est le principe c'est lié et en fait je vais ici indiquer 72 et vous avez à 72 pixels par pouce une image qui sera imprimable en 139 cm sur 100 à regarder de très loin parce qu'elle sera floue ça n'est pas conseillé du 72 pixels par pouce celle pour de l'affichage sur écran c'est la résolution des écrans anciens des anciens écrans parce que ça est passé à 96 et puis des écrans retina qui ont une densité encore une meilleure qualité donc mais c'est ce qu'on dit en général c'est que 72 pixels par pouce c'est pour laisser la résolution écran bon mettez 72 cliquez sur ok voilà donc si je fais alt clic ici je vois que j'ai une image de 139 cm sur 100 à 72 pixels par pouce et en fait ça n'a aucune importance le fait que déjà l'image soit rvb n'a pas d'importance je pourrais faire un pdf cmjn pour l'imprimeur ça c'est une chose le fait que l'image soit en 72 ça pourrait même être 36 ou 18 pixels par pouce ça n'a aucune importance bon c'est vrai qu'à partir de 1 pixel par pouce parfois vous vous téléchargez des images du web elles sont en 1 pixel par pouce c'est fait exprès pour que l'image ne soit pas imprimable pour que vous deviez la payer c'est des astuces de gens qui font des sites web et qui mettent à disposition des images donc il ya quand même des limites un pixel par pouce posera des problèmes comme pour l'utiliser dans un design et pour l'imprimer si vous connaissez pas les astuces que je suis en train de vous expliquer pour corriger le tir enfin là vous connaissez maintenant l'image taille de l'image vous savez qu'on décoche réchantillonnage et on peut remonter comme on veut voilà si j'ai une image un pixel par pouce elle est imprimable en 100 mètres sur 700 attendez peu oui 100 mètres sur 72 m voilà ce qui est évidemment n'importe quoi dans ce cas là il faudra aller dans images taille de l'image il faudra décocher cocher réchantillonnage et indiquer une valeur plus acceptable 72 150 300 ça n'a aucune importance mais éloignez-vous du 1 pixel par pouce sans cocher réchantillonnage il faut que réchantillonnage soit décoché sinon vous allez modifier le nombre des pixels de l'image je teste ici je vais cliquer sur annuler et revenir dedans l'image taille de l'image ça vous faites pas je vous montre vous avez une image de un pixel par pouce télécharger du web un truc pourri et vous oubliez de décocher réchantillonnage si vous passez en 150 pixels par pouce ici par exemple vous obtenez une image de 59 mille pixels de largeur sur 42 mille de hauteur et d'une taille de 7,03 giga vous multipliez les pixels puisque ça c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans dans les images donc vous comprenez ça n'a pas d'intérêt vous n'allez pas faire réapparaître du détail en faisant ça il n'y a pas de miracle quoique dans une certaine mesure il y en a dans photoshop quand on augmente la taille des images mais il peut faire réapparaître du détail mais quand même pas à ce point là donc faites bien attention quand vous passez votre image à un pixel par pouce vers 72 par exemple décocher ça comme ça le nombre des pixels de l'image ne change pas et la taille du fichier non plus